Et bien, yop tout le monde, c'était à la world, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, la forme, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous allez pouvoir dans le titre, on va nourrir mes migales, donc ça va être assez sympa. Je tiens à prévenir, c'est une vidéo assez rapide, elle va durer, je pense, 6-7 minutes maximum, car en fait, j'ai eu des problèmes la semaine passée avec les rushs de cette vidéo, justement, et j'ai réussi à récupérer quelques petits trucs, mais pas tout, donc je suis vraiment désolé, mais promis, la semaine prochaine, il y aura une bonne vidéo, je pense que vous intéressez, ça sera comment attraper et manipuler une migale et un scorpion, je vais refaire une vidéo comme ça, parce que la première était juste dégueulasse, on va pas se le cacher. Donc, la semaine prochaine, il y aura une très très bonne vidéo, mais ouais, cette semaine, vidéo assez rapide. Donc, les migales, je vais les nourrir avec des criquets, ce sont des criquets migrateurs, donc justement, c'est cette espèce-là que j'aimerais bien élever par la suite, pour mon élevage personnel, mais également pour le nourrissage de mes animaux, vu que c'est une espèce qui est vraiment très invasive. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment assez jolis. Pour choper un criquet sans lui faire de mal, prenez-le tout simplement par les ailes qui... Oh, bah, il s'est barré. Donc, comme je disais, les adultes, vous les prenez par les ailes pour éviter de les blesser, c'est le mieux, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, parce que sinon, tout le temps, on leur casse des pattes sans faire exprès, et à la longue, c'est relou, c'est dommage pour eux. Bon, même s'ils vont s'y remanger, mais disons, le but, c'est pas de les faire souffrir avant. Par exemple, comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est des criquets, ils sont assez jolis, surtout quand ils sont jeunes, les jeunes, ils sont plutôt de couleur jaune, et franchement, je trouve ça juste, vraiment sublime. Donc, pour la première migale, c'est la Gramostola Kala, c'est la toute première migale que j'ai eue, vraiment une espèce conseillée pour les débutants. Donc, je pense qu'elle va manger sans trop faire de soucis, car ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas nourri. Donc, hop, je ne sais pas ce qu'elle nous fait, là, elle crape un peu partout. Ce n'est pas le moment, ma jolie. Allez, viens. Et donc, voilà, c'est bon, elle l'a chopée. Pour la deuxième espèce, c'est la Nandu Chromatus. Dans toutes mes vidéos, elle mangeait assez bien. Donc, là, je pense qu'elle ne va pas me faire de problème. On va voir si elle le mange. Donc, c'est parti. Allez. Et ouais, c'est bon, elle va le manger. Et voilà. Les migales prennent énormément de temps à dévorer leur proie pour la simple et unique raison qu'en fait, elles doivent attendre que le venin fasse effet sur l'insecte pour pouvoir tout simplement absorber leur jus. Donc, je sais que ça ne donne pas de très envie, dit comme ça, mais disons que c'est leur mode de vie, ce n'est pas de leur faute. Donc, il faut les accepter telles qu'elles sont. Pour ma troisième espèce, c'est la Pterinotillus murinus. Donc, ma fameuse miguelle africaine. Donc, sincèrement, je ne sais pas si elle va manger vu qu'elle est dans son nouveau terrarium. Je ne sais pas si elle est stressée ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle va manger. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc là, je vais faire un peu bouger le criquet car elle n'a pas l'air d'avoir compris comme quand il y avait un insecte. Et c'est bon, elle l'a chopé. Je suis content. Son tout premier repas dans ce terrarium. Donc ça, c'est vraiment cool. Sincèrement, je n'aurais pas pensé qu'elle l'aurait mangé vu comme c'était parti, mais comme quoi. Parce que franchement, je suis content. Pour la troisième espèce, c'est la Monosothropus balfourri. Une miguelle que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très jolie et qu'en plus, qui peut vivre en groupe. Donc ça, c'est très intéressant. Ah bah, je pense qu'elle a l'air intéressée. D'ailleurs, qu'elle a senti la croix. Ça va faire une minute là. Sauf que le criquet ne bouge tellement pas qu'elle ne sait même pas vraiment qu'il y a un insecte, je crois. Donc je vais aller la titiller un peu avec le criquet. On va voir ce que ça donne. Surtout que celle-ci, ça fait vraiment un petit bouton qu'elle n'a pas mangé. Ça va faire un mois. Donc ce serait bien qu'elle mange là. Allez hop. Il y a aussi le criquet, c'est qu'on met dans sa toile. Donc c'est un peu une galère. Eh bah, c'est bon, elle l'a chopée. Yes, ça c'est cool. C'est bon. Je craignais un peu qu'elle ne mange pas vu que, disons, je la vois tellement peu et à chaque fois que je lui mettais à manger, genre elle allait se cacher. Donc là, franchement, je suis plutôt content. Pour la cinquième espèce, c'est la Ceratophrice d'Arlingi. Donc une miguel pareille d'Afrique qui est assez caractérielle. Ça, c'est vrai, franchement. Bon, comme les plupart des migueles africaines, vraiment, elle monte assez vite les crochets. Mais elle est très, très vorace. Elle mange toujours sans problème. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense, comme vous l'avez pu le voir, c'est le miguel qui tisse. Ah, elle bouge. Donc comme je le disais, qui tisse beaucoup. Donc franchement, ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien chez les miguel. Au lieu de faire un peu bouger le criquet. Eh bah, c'est bon. Et voilà. Ça a été rapide, là. La grosse particularité de cette espèce, c'est qu'elle a une petite corne sur la tête. Donc, c'est l'espèce que comme ça. C'est pas une malformation. La sixième espèce, c'est ma toute nouvelle miguel. C'est la Braquipelma albobilizum. Donc, je tiens à m'excuser d'avant. J'ai pas bien réussi à filmer l'attaque car c'est assez compliqué avec l'angle de vue que j'avais. Donc, on va vraiment la voir très peu. Elle va directement se cacher. Donc, je m'excuse en avance. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on verra sur cette miguel. Donc, je suis vraiment désolé. J'essaierai de faire mieux dans une prochaine vidéo. Et pour la toute dernière miguel de cette vidéo, c'est la petite Chromatopelma Cineapubensens. Elle reste énormément cachée sous son caillou. Donc, ça va être assez compliqué pour moi de bien vous la filmer. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne vous promets rien. Car, franchement, elle est assez craintive. Elle se cache énormément, comme la plupart des miguel. Mais celle-ci, je la vois assez rarement dehors. Donc, on va voir déjà si elle a faim. Ça pourrait déjà être pas mal si elle mange. Ah, elle sent une patte. Est-ce qu'elle va le choper ? Donc, ah bah, c'est bon, elle l'a chopée. Ah bah, ça, c'est parfait. Ne lui en voulez pas. On ne l'a pas beaucoup vue, mais elle est jeune. C'est son début sur YouTube. Du coup, elle est encore un peu timide. Et donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et encore, désolé pour le contenu qui était assez rapide cette fois-ci. Mais ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, je vais bien me rattraper. Et si vous aimez la musique qu'on écoute actuellement, allez voir dans la description. C'est la musique de mon cousin. Franchement, il a une chaîne. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais franchement, il fait du contenu de bonne qualité. Sa musique est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, en attendant, la semaine prochaine, je vous souhaite le meilleur. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada